Le président de la République Le président de la République économique. Particulièrement de vous retrouver tout ce soir, car cette année 2013 sera, nous semblons, différent de vous. Rappelons-nous toutes les difficultés que nous avons rencontrées en 2012. Plus que jamais, vos compreneurs ont pu faire face à un climat de défiance de la part de nos gouvernements. Rappelons-nous certaines déclarations du ministre du René et de l'adressement productif. Dans les dossiers stratégiques comme ceux de Peugeot, ou de WarcelorMetal, ou au fond, c'est même l'entrepreneur français, celui qui produit et qui crée, qui a été atteint au plus profond du public. Rappelons-nous les efforts accomplis ces derniers mois pour faire entendre la voix de l'entreprise et faire aderre la compétitivité était au cœur du débat économique français. Plus que jamais, les entrepreneurs ont dû faire face à une décision de faire payer leur développement, voire un surplus. On nous a supprimé les exonérations officielles et sociales des heures supplémentaires. On nous a augmenté de 8 à 9% le forfait social sur la participation et sur l'intégration. Et surtout, on nous a imposé la limite de taxes supplémentaires sur les ménages et les entreprises. Et que dire notre territoire ? Malmené par un véritable achatement médiatique, mais tant d'exemple, chaque incident, chaque acte de délégance. Comme si au fond d'ici, il y avait des gaffes du coffre et des gens qui se tuent toute la journée. Comme si au fond d'ici, il n'était pas capable de faire notre chemin. Bon heureusement, notre conviction, notre engagement, notre détermination nous nous permet de jouer que le collectif l'appelait déjà, bien des raisons d'espérer le progrès. Le bac pour compétitivité, son crédit d'un mot, la promesse, enfin, d'une métropole de notre territoire, une préparative de Marseille-Provence, capitale romaine de la culture. Oui, cette année 2013 sera bien différente des autres. Oui, ce sera une année qui comptera, peut-être plus que nous autres, une année de changement, de haut niveau pour notre territoire. Nous vivons, je crois, pour nos entreprises, pour notre économie, des moments décisifs. L'histoire, vous savez, à l'avance, à nous de tirer, à nous de pousser, et dans le bon sens aussi. En 2013, 2013 a démarré très fort, avec, au niveau national, un accord complétant pour nos entreprises. Je voudrais en dire de vous. Nous avons bâti, en effet, avec les partenaires sociaux qui sont là ce soir et qui les saluent, un accord qui change profondément la philosophie des relations sociales de ce pays. Nous avons enfin fait comprendre que les entreprises vivent aussi dans l'incertitude, la précarité et l'adaptation permanente. Et que notre droit du travail, d'obtention des groupes idéologiques, deviennent enfin s'adapter aux réactions et aux fluctuations de l'accord non-tueux, et ce, dans l'intérêt des entreprises, mais aussi de nos salariés. Oui, les accords sur la sécurisation de l'emploi vont nous permettre, dans le taux de son laboratoire, de réduire l'employeur sans décision. Et au contraire, de prendre tout l'exil, d'embaucher, et donc de se développer, de continuer quand l'activité repartira. C'est la base, je crois, de nouvelles relations matures entre le représentant des salariés au sein de l'entreprise, avec le représentant des salariés au sein de l'entreprise. Bien sûr, c'est vrai, que la cour en tenue n'a pas compris toutes nos espérances. J'entends dire ici que là, que ça pose des problèmes, on en a discuté encore la semaine dernière en pensant des élus. Il s'arrête à mesure qu'on lui, qu'on lui rend donc l'EME, à faire encore des efforts, comme pour la couverture santé de nos salariés, par exemple. Et au fond de cette déroger, est-ce que ce n'est pas légitime de faire en sorte que chacun de nos salariés puisse avoir une veille de la santé à l'heure de pouvoir de l'entendre ? Un des défis que nous pouvons régler sera celui de la protection sociale, actuelle, de notre pays. Le recours au CDT sera donc pas organisé. Mais sur le fond, cet accord doit être encore traduit. En l'état, et j'insiste en l'état pour les problèmes internes sur la loi, parce qu'il est un accord équilibre et que toute modification des équilibres est de nature à remplir la confiance, à abandonner de l'élan de l'économie et à l'emploi, et à nous donner des chances de reconquérir des points de compétitif. Le voyageur. Le voyageur, oui, dans des entreprises dans lesquelles tout est encore en objectif. Parce que cette bataille ne sera jamais finie. Ce combat devra être rapidement dépassé dans le cadre de nos seules entreprises. pour devenir, pour l'état et l'économie locales, dont le poids sur l'économie est absolument sain. La compétitivité de nos territoires, l'efficacité de leur organisation, la modernité de leur gouvernance, sont des endroits tout aussi stratégiques pour la croissance et l'emploi que notre capacité à créer de l'activité. Nous ne pouvons plus, nous les entreprenants, être les seuls à participer à cet effort de performance générale, sans que ceux qui nous couvèrent ne s'appliquent ces mêmes rêves. Ici, en Provence, je commence à créer un prévolement et une vie de l'économie. Oui, nous pouvons être fiers de tout ce qui a été entrepris depuis 2008, avec le 2013, à la chambre de commerce, avec le collectif entreprise Malville, avec le Club Dover. Oui, nous pouvons être fiers de tout ce qui a déjà été fait, et tout ce qui a été fait avant, c'est l'idée d'une indispensable vision parfaite, à l'échelle d'un territoire. Un territoire qui va à Dauban, des fosses, en passant par Marseille, avec son convention, salon, parti, et dont la réalité des usages n'ont plus grand chose à voir avec les frontières administratives et politiques actuelles. Il aura fallu, oui, il aura fallu que les distinctions de l'autre sur territoire, tant en termes de transports que les lignements, prennent des proportions considérables. Il aura fallu que les conséquences dramatiques parfois, même souvent, de la mobilisation de la vie centrale, soient délancées avec violence, pour que se crée enfin une vaste prise de conscience nationale. Enfin, l'État a donné l'impulsion nécessaire à une nouvelle gouvernance politique sur cette immense passale de vie et d'endroit où vivent près de 2 millions d'habitants. Oui, aujourd'hui, la métropole est en marge. croyez-moi, elle ne s'arrête pas. Bien sûr, les résistances sont nombreuses, et on l'a évoqué il y a quelques minutes, et parfois, on ne comprends pas ça. Le tout contre Marseille génère l'extension, le remplir, le défunt pour la même. Mais le centre d'histoire, c'est justement de vaincre cela. Donc, pas en reposant un modèle de gambeau, comme on vous le raconte, de si, de là, de partout sur les territoires, mais au contraire, en prenant en compte toute la diversité de ce territoire, pour construire une rigérité qui est nécessaire, en démontrant à tous les opposants, si nous en reviendrons, qu'une nouvelle organisation territoriale, en phase avec notre temps, est élu d'un, et qui l'embarque de l'intérêt général. Si la nouvelle partition républicaine et démocratique de la métropole est l'affaire de nos élus politiques, du législateur de l'État, la feuille de mousse de notre activité, le crédeau de la vocation du salutaire provençal, en démontrant une transition collective, c'est d'un coup d'inventer. Nous, les hommes, on est là. Il faut ici rendre hommage à Jacques Fisler, le Président de la Chambre de Commerce, qui a rendu possible, ce premier grand succès, les parcelles courants en 2013. Cette méthode du jeu collectif, j'avoue, qui a su faire travailler ensemble, les gens qu'on s'en aurait cru, bien sûr des responsables politiques, mais aussi des idéaux économiques, des artistes et des spécialistes du monde culturel doivent être reconnus pour écrire collectivement le scénario de la métropole. Et cette fois-ci, avec tous les autres représentants aussi de la société civique, avec le chercheur. Pas uniquement avec le monde économique, le monde politique et le monde artistique. Tout le monde, toute la société civique en participe. De même, nous avons rencontré un, du long terme, et aux universitaires, qui maintenant, depuis bien de nos deux ans, ont su bâtir le premier pour l'université art de France, sur notre territoire, faisant fin des corps historiques qui avaient présidé la division de trois universités dans le monde universitaire actuel. Voilà. Nous devons être, nous les entrepreneurs, avec toutes les forces vives de la grande métropole à l'être, des co-moteurs de la future aventure que nous aimons vivre. Nous avons donc 12 ambitions pour nous en concrétiser. Nous avons donc 12 ambitions pour notre territoire. Et ce territoire possède de nombreux amis. Des leaders économiques mondiaux, avec Eurocounter, qui a publié il y a quelques jours des résultats exceptionnels. Avec Gévalto, qui étudie les entreprises, qui est la seule entreprise du territoire à avoir été reproduite au CAC 40. Avec CELVAC-Réel, dans un programme inter-mondial, avec ST Microlectronique, avec Insight Secure, mais aussi avec Honnête, avec Sodexo, avec Amélie de l'École. Et des gens aussi, comme Composite Noir, qui sont à la Ciota, et encore beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. 10 vols de compétitivité sur l'EFOR. Le troisième port mondial, le métrolier. L'un des plus grands aéroports français, qui lui aussi a publié croissance générale pour le passager. 12% de croissance pour 2012, soit plus de 1,2 millions de passagers transportés, qui nous placent ainsi en situation d'être parmi les plus grands aéroports français, parmi les plus grands aéroports, je dirais, régions européennes. Mais l'industrie de Troyes. Le premier point universitaire de France, c'est tout à l'heure, c'est 75 000 étudiants qui sont venus dans le premier point universitaire. Le deuxième point de recherche français, et oui, le deuxième point de recherche français est ici sur un territoire. Et puis l'iterre, avec la probable énergétique d'honneur. Voilà, les facteurs de réussite, les accoutes, ils ont vraiment plein sur cette histoire. Mais on le dit pas assez souvent. Et aussi, je voudrais rappeler la confiance des investisseurs nationaux et internationaux, qui, malgré la clinique, ne s'est jamais démenti, et qui, pour financer tous les remblogés, le mal et d'autres, les terrasses du port, l'arena, et l'aujourd'hui, le terrain est là, vous pouvez nous en parler, ont toujours répondu présent. Et, sachez-le, qui représente l'horizon 2020, la boutique somme de 7,4 mille euros d'investissement privé, oui, j'ai dit privé, sur le territoire, sur le territoire, sur le périple d'Euro-Méditerranée. Alors bon, notre territoire va être un territoire de réussite. La dynamique du succès n'est jamais bien encrochée. Oui, nous avons cette année une opportunité formidable, historique. Voilà donc le souhait, le vœu que je formule pour cette nouvelle, pour nous, nos entreprises, nos salariés, pour notre territoire, et pour Marseille et Provence. La métropole vit, maintenant. Une métropole forte en compétences essentielles, qui rassemble les conditions comme de réussite pour demain. Amélioration des transports, modernité des vies, politique de logement vicieux, développement de l'emploi et de la formation. Les sujets sont nombreux et manquables, et les enjeux prioritaires. Une métropole qui a trait de richesse et de rayonnement pour notre territoire. Voilà. En mon nom personnel, et bien sûr au nom du 2013, tous les élus du 2013, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2013. Qu'ensemble, nous en aurons historique. Au croisement de Marseille-Provence capitale culturelle, et de la métropole. Je vous souhaite une année 2013 de réussite. Réussite pour notre territoire, réussite pour nos entreprises, et victoire de l'esprit entrepreneuriel et du jeu collectif. Merci. Je suis ravie d'être parmi nous ce soir, et de partager ce moment convivial. Je suis très heureuse aussi, je vois l'avouer d'avoir rejoint ce territoire qui est plein de promesses, plein d'atouts, plein de talents. et de découvrir notre région, donc je suis arrivée à l'UPE13. Ravie évidemment d'avoir un UPE13 et ses équipes. Au nom de tous les collaborateurs, bien sûr, je vous souhaite une très belle année 2013. Alors, non en personne, si bien sûr. Une année, à la Croisée de la Culture, de la métropole, et bien sûr, au niveau de vos projets et de vos entreprises. Je voulais vous proposer, en fait, de continuer effectivement ces échanges dans toute continuité, donc en prenant affaire ensemble.